Dans cette vidéo, je te partage les fonctions que j'utilise le plus dans Excel. Bienvenue sur la chaîne Les Dynamiques d'État. Ici, nous parlons d'Excel, Notion et Google Sheets. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche. Concernant les nombres, nous avons tout d'abord la formule Somme. Nous pouvons additionner des cellules indépendantes ou des plages. Les cellules seront séparées par des points-virgules. Pour les plages, la première et la dernière référence de chaque plage seront séparées par deux points. Nous avons la possibilité d'additionner plusieurs plages en combinant les deux points et les points-virgules. Nous pouvons également effectuer des sommes automatiques avec le raccourci Alt-Egal. La fonction Produit fonctionnera de la même façon que la fonction Somme, mais en multipliant les critères au lieu de les additionner. Nous pouvons de la même façon calculer une moyenne. Il existe plusieurs fonctions pour calculer des arrondis. Tout d'abord, la formule arrondi. Nous choisissons le nombre de décimales en deuxième critère. Nous calculons ainsi un arrondi classique. Nous pouvons arrondir à la valeur inférieure avec la formule arrondi.inf. Comme précédemment, nous choisissons 0 si nous ne souhaitons pas des décimales, ou nous indiquons le nombre de décimales désirées. La formule arrondi.sub fonctionnera de la même façon que la formule arrondi.inf. Enfin, la formule Ant, ENT, arrondira à l'entier directement inférieur. Dans une liste ou suite de données, nous pouvons déterminer la valeur minimum avec la fonction Min, suivie entre parenthèses de la plage ou des cellules à analyser. La fonction Max se comportera comme la fonction Min et nous restituera la valeur maximum d'une plage. Nous pourrons effectuer des tirages au sort avec les formules Aléa et Aléa entre bornes. La première, Aléa, restituera un nombre décimal compris entre 0 et 1. Pour la formule Aléa entre bornes, nous spécifions une valeur minimum et une valeur maximum. Enfin, pour déterminer le nombre de cellules contenant une valeur numérique, nous utilisons la formule NB, suivie de la plage entre parenthèses. Pour déterminer le nombre de cellules non-vides, nous recourons à la formule NBval, suivie de la plage entre parenthèses. Nous pouvons également déterminer le nombre de cellules vides avec la formule NB.Vide. Sur les versions plus récentes d'Excel, vous aurez accès à la formule CONCAT. Jusqu'à la version 2016, la formule CONCATENER s'appliquait. Elle s'écrit égale CONCATENER, parenthèse, suivie des critères, qui peuvent être les références des cellules, des nombres ou des textes entre guillemets. Les différentes entrées sont séparées de points-virgules. Une façon plus simple pour CONCATENER consiste à utiliser l'esperlite. Nous écrivons donc égale la première entrée et la seconde entrée, et ainsi de suite, chaque nouvelle entrée étant précédée d'une esperlite. Nous pouvons effectuer des remplacements dans les chaînes de caractères avec la formule égale substitue, parenthèse, le texte d'origine, les caractères à remplacer, les caractères de remplacement. Pour extraire les caractères de gauche d'une chaîne, nous écrivons la formule égale gauche, parenthèse, la cellule, puis nous choisissons le nombre de caractères à extraire. De la même façon, nous pouvons extraire les caractères de droite avec la formule égale droite, la chaîne de caractères, le nombre de caractères à extraire. Attention, si le dernier caractère est un espace, celui-ci sera compris dans l'extraction. Nous ne verrons donc que les deux dernières lettres. Si nous extrayons des nombres, nous pouvons ensuite les utiliser dans des calculs. Pour extraire des caractères en milieu de chaîne, nous utiliserons la formule égale stxt. La chaîne de caractères, point-virgule, le numéro du premier caractère à extraire, point-virgule, le nombre de caractères à extraire. Tout d'abord, nous utilisons la formule aujourd'hui, qui s'actualisera automatiquement et contiendra toujours le jour actuel. La fonction aujourd'hui est toujours suivie de parenthèses vides. Nous pouvons extraire le jour d'une date avec la formule jour. De la même façon, nous pouvons extraire le mois avec la fonction mois et l'année avec la fonction année sans accent. Nous pouvons également déterminer le jour de la semaine, égale jour sem, parenthèse, la date, point-virgule, 2, pour que le premier jour de la semaine soit un lundi. Nous obtenons un nombre entre 1 et 7. La formule ci nous permet d'afficher un résultat sous certaines conditions. Dans cette liste, par exemple, si la note est inférieure à 10, nous affichons le texte « Examen à repasser ». Sinon, nous affichons le texte « reçu ». Nous écrivons donc « égale si », parenthèse, note inférieure à 10, point-virgule, examen à repasser, entre guillemets, point-virgule, candidat reçu, entre guillemets, parenthèse. Dans ce second exemple, nous allons ajouter un opérateur « et » et un opérateur « ou ». Si un candidat a validé les deux épreuves, il est reçu, s'il n'en a validé qu'une, il doit repasser la seconde, sinon il n'a pas son examen. Égale si, parenthèse, et, parenthèse, note orale supérieure ou égale à 10, point-virgule, note écrite supérieure ou égale à 10, nous fermons la parenthèse. Alors, point-virgule, candidat reçu, entre guillemets, sinon, point-virgule, si, parenthèse, ou, parenthèse, note écrite supérieure ou égale à 10, point-virgule, note orale supérieure ou égale à 10, fermez la parenthèse, alors, point-virgule, une épreuve à repasser, entre guillemets, sinon, échec, entre guillemets, nous fermons les parenthèses. Pour déterminer le nombre de valeurs en fonction d'un critère, nous utilisons la formule nb.si. Par exemple, ici, nous souhaitons connaître le nombre de cellules contenant la valeur validée. Nous écrivons égale nb.si, parenthèse, la plage, point-virgule, validée, entre guillemets, fermez la parenthèse. Pour déterminer selon plusieurs critères, nous utilisons la formule nb.si, point-ans, donc égale nb.si, point-ans, parenthèse, la première plage, point-virgule, validée, entre guillemets, point-virgule, la seconde plage, point-virgule, à compte reçu, entre guillemets, parenthèse. Nous pourrons ajouter plusieurs autres critères en saisissant toujours leur plage suivie du critère. Pour additionner des valeurs selon des critères, nous utilisons la formule somme.si, donc égale somme.si, parenthèse, la plage du critère, point-virgule, notre critère, validée, entre guillemets, point-virgule, la plage des données à additionner, parenthèse. Pour additionner selon plusieurs critères, égale somme.si, point-ans, parenthèse, nous commençons cette fois-ci par la plage des données à additionner, point-virgule, puis la plage du premier critère, point-virgule, le premier critère, point-virgule, la plage du second critère, point-virgule, et enfin le second critère, fermez la parenthèse. La fonction équive nous permet de retrouver l'index d'une valeur. Dans cette liste, nous cherchons la position du lundi, donc égale équive, parenthèse, lundi, entre guillemets, point-virgule, la plage, point-virgule, zéro, parenthèse. La fonction recherche B nous permet de trouver une correspondance en fonction d'une valeur cherchée. Égale recherche B, parenthèse, valeur cherchée, point-virgule, table de référence, point-virgule, numéro de la colonne à restituer, point-virgule, faux pour rechercher la valeur exacte. La fonction recherche X succède aux différentes fonctions de recherche et offre de nouvelles fonctionnalités. Elle n'est disponible que dans les dernières versions d'Excel. Donc, égale recherche X, la valeur cherchée, point-virgule, la plage dans laquelle est notre valeur cherchée, point-virgule, la plage dans laquelle est la réponse à afficher, parenthèse. Pour aller plus loin avec les recherches X, je t'invite à regarder la vidéo dont le lien apparaît en haut de cet écran ou en description. Alors, dis-moi en commentaire parmi ces fonctions, quelles sont celles que tu utilises régulièrement et celles que tu penses utiliser à l'avenir. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. A bientôt !